... Juan Branco est un jeune avocat à la fois brillant et surdiplomé. Il est connu pour ses positions parfois extrémistes et son tempérament sulfuré. Que savez-vous exactement de lui ? Voici trois faits sur lui que vous devez connaître. Le jeune homme de 31 ans est un brillant et surdiplomé avocat. Long de six pages, son curriculum vita parle pour lui. Il est titulaire d'un doctorat en droit international et a pris une thèse défendue à Normalsu. Il possède également quatre masters et a étudié à Sciences Po. Parmi les postes qu'il a déjà occupés, l'on peut citer enseignant-chercheur à l'Université des Yannes, aux États-Unis, à l'Institut Max Planck, au Luxembourg, à l'Université Sattlesa, en Italie, à la Cour pénale internationale ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères. L'avocat Rouen Branco Pour, j'ai-t-il image une rivalité viscérale plus jeune, Rouen Branco a fait le lycée dans la célèbre école alsacienne. Il y a rencontré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement Castex. Ce dernier a eu le mérite de réussir tout ce que Branco a raté. Une vive ou une rivalité viscérale au point d'avoir pointé du doigt son orientation sexuelle comme étant la raison de sa nomination au gouvernement. L'avocat Rouen Branco sur un plateau de télévision de l'art Pour, j'ai-t-il image ? Il est visé par une par une enquête il y a peu de temps, le célèbre avocat a fait l'objet d'une plainte pour ses vices physiques. En effet, le 29 avril 2021, une femme de 20 ans s'est rendue au commissariat du 14e arrondissement de Paris et a déposé une main courante contre Rouen Branco. L'avocat Rouen Branco Pour, j'ai-t-il image d'elle lui reproche d'avoir physiquement abusé d'elle. L'enquête a été confiée à la première des PJs. Contacté, le principal intéressé a formellement mis ses accusations. Il s'est expliqué dans un long post publié sur Facebook. Il raconte comment s'est déroulée sa rencontre avec cette jeune femme, et d'après lui, il s'agit d'une relation voulue. Et important, elle a assuré à l'avocat durant une conversation téléphonique, sa volonté de retirer sa main courante. Patrick Poivre-Darbor, une autre plainte scandaleuse. C'est depuis une dizaine d'années que Patrick Poivre-Darbor voulait démêler avec la justice. En 2011, il avait déjà été assigné par son ex-compagne, Agathe Born. Patrick Poivre-Darbor. Photo, j'ai-t-il image d'après les informations publiées par le Parisien, le journaliste et écrivain a fait l'objet d'une autre plainte. Les détails Sous-titrage Société Radio-Canada